Musique Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Ici, je vous montre la carte du jour. Alors, il y a des petits trucs que je veux vous montrer, que dans le fond, j'ai décidé de faire des petits effets spéciaux, entre guillemets, pendant que je préparais cette carte-ci. Donc, on va y aller tout de suite en vous présentant. En tout cas, le cœur de l'affaire ici, c'est le jeu Envolé de vœux, qui est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Premièrement, il y a beaucoup de beaux vœux. Les oiseaux sont craquants. Ici, la branche, on peut la garnir de petits fruits, de petits bourgeons avec la fleur, la fleur toute seule. Et ça ici, ça va faire de la belle texture dans les projets. Je ne m'en sers pas aujourd'hui, mais vous allez voir, je vais m'en servir souvent. Ça fait un peu comme moustiquaire, coton, fromage, quelque chose comme ça. Et puis, il y a les tinlets qui sont assortis. Ce qui est intéressant dans ces tinlets-là, oui, on a toutes les formes, mais ils nous ont rajouté un tout petit oiseau. Des fois, là, il nous manque quelque chose en quelque part. Boucher un petit trou, mettre un papillon ou une fleur, comme je fais toujours. Je vais peut-être venir mettre ce petit oiseau-là. Pour vous donner une idée, il est à peu près gros, comme un 2$, peut-être, en circonférence. On a bien sûr nos deux oiseaux ici, mais on les a également, si on veut les avoir davantage en carton, je ne sais pas si vous allez bien, vous allez voir, je vais vous montrer comment vous en servir. Pas tout aujourd'hui, mais bon. Donc, je vais sortir celui dont j'ai besoin. Et puis, je vais me servir également, ici, des cercles qui sont à empiler. Alors, je vais me servir de celui-ci. Celui-ci, dans le fond, ça vous donne une idée. C'est comme pour faire un cadre, mais j'ai décidé de faire d'autres choses avec, que je vais vous montrer tantôt. Alors, on va commencer par notre base de cartes. Ce que j'ai décidé de faire ici, c'est Indigo d'Édile, mais ça aurait pu être donné d'Andy, ça aurait été superbe. Ici, c'est un carton Murmur blanc, mais je vous recommanderais le blanc miroitant, parce que ça fait tellement beau. Il est un peu moins blanc, voyez-vous la différence? Il est moins blanc que le Murmur blanc, mais il est plein de petites paillettes. Bien, les paillettes, c'est très, très, très fin, là. Vous ne verrez pas des... En tout cas, c'est dur à voir à l'écran. Ça scintille un tout petit peu. C'est vraiment beau. Donc, je me sers de ça, ici, et je vais venir l'appliquer. J'ai un côté qui est un peu taché. C'est celui-là que je vais utiliser, parce qu'on va le retourner de bord après. Alors, je vais utiliser mon Indigo d'Édile, ou le Donin d'Andy, et je pars de l'intérieur pour aller juste faire comme un genre de petit halo bleu. Et ça, on ne pense pas souvent de faire ça, mais ça met en évidence notre image principale. Donc, qu'on soit sur une page de scrapbooking ou sur une carte de vœux, ça peut être très intéressant. Donc, c'est une technique de masquage, en fait. En le faisant à l'éponge, je trouve que je peux avoir plus... Ça fait des petites lignes. J'aime mieux ça que de voir les coups de doigt éponge. C'est sûr que si j'en mets trop... Il aurait été le fun que je le colle avant. Si j'en mets trop ici d'encre, ça vient faire ça. Mais, ma branche va passer là. Il n'y a pas de problème. Regardez si c'est beau. On peut s'amuser à l'ajuster. Je ne le ferai pas. Vous avez deviné. Dans le fond, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, je retourne de côté et je vais aller m'amuser. Regardez ici. Si je colle mon carton, je trouve que ça peut être joli, mais ça pourrait être mieux. Donc, celui-là, j'avais pris le cercle plus grand. Ce que je vais faire, je vais aller le passer dans la Big Shot pour avoir un tout petit peu plus petit et avoir un cadre ici. Voyez le blanc. Donc, je passe ça tout de suite. Je ne vous le montre pas. Ce n'est pas compliqué. Alors, ça me donne... Regardez ma forme un petit peu plus petite. On va aller s'amuser avec ça maintenant. Je vais réserver ça. Alors, sur mon modèle, j'avais choisi pêche fraîche et verre-olive. Et là, je vais essayer d'aller faire changement en allant prendre du Narcisse d'hélice avec le verre-olive. J'aime ça proposer tout le temps de... Bon, je viens de me tromper de tampon d'encreur. On pourra ajuster au besoin. Le verre-olive. Ouf, j'en ai mis beaucoup. Dans le fond, il en restait sur mon enveloppe... Sur mon enveloppe, pardon. Sur mon éponge. Et je ne m'en souvenais pas. Si je dépasse, c'est parce que je ne dors pas beaucoup. Donc, pardonnez-moi. Et souhaitez-moi de dormir. OK. On y va avec ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je les laisse sortir mes tampons parce que je vais avoir besoin de colorer avec. Alors, on peut presser les tampons doucement, recueillir de l'encre dans le couvercle. Donc, on va se servir avec le crayon estompe pour aller colorier. Alors, j'ai ma portion de base et là, j'ai du bleu sur mes doigts. Ça peut faire des taches comme ça. Ce n'est pas trop souhaitable. Donc, je vais aller tout de suite à mon oiseau. J'ai ancré l'oiseau et je l'ai étampé. Je l'ai ancré dans le fond en enque memento noir, mais ça peut être en noir nu, bref. Et je prends mon crayon estompe. J'ai été chercher un peu de brune dune ici dans mon couvercle. Et je vais aller décharger le plus d'encre. Ce n'est pas foncé. Donc, vous n'avez pas peur avec brune dune. Si vous prenez genre douce suède, je vous recommande d'aller plus doucement. Et là, je veux que le plus foncé soit ici et le plus pâle sur sa tête parce que la lumière est en haut. Ce n'est pas super artistique. Vous ne pouvez pas vous tromper. OK? En coloriant ce petit oiseau. Donc, ne stressez pas avec ça. Là, je vais dans l'indigo. Je vais vraiment décharger le plus fort de la couleur en bas et je m'en viens après ça flotter le reste plus haut. Et là, je pourrais passer beaucoup plus de temps pour le mettre parfait. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. bien, hein? Alors, voilà. Ensuite, la petite branche. Je me rends compte que j'ai oublié de l'étamper. Alors, ancrer et étamper. Je voulais vous faire remarquer une chose importante. C'est qu'ici, quand vous allez poser votre étampe, essayez de ne pas trop jouer avec parce qu'on peut la courber facilement. Et à ce moment-là, ça n'arrivera plus exactement quand on va placer le thinlis dessus. Donc, on va falloir ajuster certains coins au ciseau. OK? Donc, on essaie de la déposer sans trop y toucher sur notre bloc. Ça devrait fonctionner super bien. Alors, ici, j'aime ça, moi, faire un côté plus foncé, l'autre plus pâle. Là, ça ne paraît pas beaucoup. Je vais trop vite. Je sais. Donc, je nettoie un petit peu à côté. Je fais attention à ma pointe. Je change de couleur. Ça aurait été vraiment bien si j'avais pris un genre le doux suède. J'aurais aimé ça faire ma branche un petit peu plus foncée. Mais là, je ne prendrai pas le temps d'aller chercher. Voilà. On va dire que c'est parfait. OK? Alors, je passe ça dans la big shot. Donc, ici, ça bouge un petit peu. je n'avais pas ma plateforme magnétique. Je n'ai pas pris le temps. Donc, des fois, ça arrive que ça bouge comme ça. Mais je vais quand même faire continuer ma carte pour vous. Alors, ici, on va poser ça en dimension. C'est vraiment important la dimension. Vous m'entendez toujours en parler. Mais ça fait une grosse différence, l'effet 3D sur un projet. Donc, ici, je vais venir ensuite coller ça. J'aurais pu le coller en dimension également. Sauf que là, le temps me prête. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Mais mon petit oiseau, lui, il va être en dimension. OK. Alors, on y va. Oups! J'avais oublié qu'il y avait un petit quelque chose entre les pattes. Voyez-vous, il va venir cacher la petite tâche ici. Voilà! Donc, ça fait un petit peu moins chaud. Vous allez voir que l'autre, tantôt, avec le pêche parfaite. Mais je n'ai pas fini. Donc, on va venir ici en créer le vœu une pensée pour vous. Je trouve ça agréable qu'il y ait pensé à mettre ça au vous parce qu'on a beaucoup de vœux qui sont pour toi. Et c'est le fun, des fois, quand on s'adresse à un couple, par exemple, d'avoir des vœux qui sont pour vous. Ce qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on peut se servir de ça pour aller enjoliver les vœux. Aviez-vous déjà vu ça? Moi, ça m'est venu comme un éclair. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'aille mettre des fleurs après ce beau vœu-là. J'aurais pu prendre des fruits. Regardez, ça vient faire un beau complément. C'est un beau rappel. Alors, il reste à colorier ça rapidement. Je sais déjà que je vais préférer, je vais penser préférer la carte dans le jaune, mais finalement, je pense que la pêche fraîche est très belle. Elle fait un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus chaleureuse. Voilà. Ce qui me resterait à faire, ça serait d'aller perforer. Je ne le ferai pas, mais je vais vous montrer par contre. Celles qui ont encore les poinçons qui sont retirés pour arrondir les coins, la perforatrice coïnsinueuse, ça serait très joli. On pourrait la poser en dimension également. Moi, je vais sauver un petit peu de temps en le faisant, en collant directement sur la carte. Ce que vous auriez pu faire avant de coller, c'est arrêter de perforer ici avec le petit matelas et l'outil perceur pour donner un effet encore plus de beaux petits détails. Voyez-vous, là, vous avez la... Vous pouvez comparer les deux. Pêche fraîche, verre-olive, Narcisse délisse et verre-olive. Alors, ça fait un beau petit projet. Ce que je vous inviterais à faire également, ça serait d'aller décorer l'intérieur. Probablement que je remettrais un carton blanc, la petite branche avec l'oiseau qui est de l'autre côté ou le tout petit oiseau ou aller placer un cercle. Bref, c'est vous qui décidez. Autre petit détail, vous pourriez vous servir de ça. dans le fond, c'est la partie qu'on a enlevée en faisant notre cadre pour décorer l'enveloppe ou décorer l'intérieur. Si vous mettez un cercle blanc, peu importe, allez le poser sur votre enveloppe. C'est intéressant de l'avoir. Il y a des belles couleurs. Alors, j'espère que ça vous inspire et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada